Avec notre invité Gianni Alpha, artiste et responsable de la promotion de la citoyenneté active du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le FNDC a annoncé hier la fin de la trèfle et se dit prêt à reprendre ses actions. Est-ce que ça veut dire que vous allez de nouveau descendre dans la rue la semaine prochaine ? Tout à fait. Suite à une demande express du président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CDAO, nous avions accordé un délai moratoire de une semaine, c'est-à-dire une semaine de trèfle, histoire de voir si eux aussi à leur niveau, suite à leur demande, ils allaient pouvoir justement accéder à certaines de nos revendications. Ça n'a pas été le cas. Donc ce délai de une semaine a pris fin hier vendredi à 22h30. Donc nous avons lévé la trèfle et nous allons effectivement reprendre nos manifestations pacifiques et citoyennes pour un rapide retour à l'ordre constitutionnel. Et quelles seront les autres actions menées et quels jours auront lieu ces manifestations ? Ces manifestations, on va les annoncer et les différentes actions, nous allons les annoncer. Comme nous avons dit hier dans une conférence de presse que nous avons animée de manière virtuelle, ça sera des actions graduelles et progressives que nous allons mener sur le terrain. Mais l'objectif principal, comme je l'ai dit, reste exactement le même qui était au départ, le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ne craignez-vous pas que ces prochaines mobilisations fassent de nouvelles victimes ? Ça serait dommage et regrettable. Et aujourd'hui, je pense que justement, cette jeune au pouvoir devrait comprendre que, c'est-à-dire au lieu de reprimer les populations guinéennes qui sont en train de descendre dans les rues pour manifester, pour réclamer exactement les mêmes choses qui, d'après eux, en tout cas d'après leur discours du 5 septembre, les a amenés à déposer le pouvoir de M. Alpha Kondé, il faudrait qu'aujourd'hui, ils commencent justement peut-être à accéder aux demandes de la majorité du peuple de Guinée aujourd'hui, c'est-à-dire la création d'un cadre de dialogue inclusif et sincère, où nous allons pouvoir discuter de manière collégiale de la gestion de la transition en Guinée. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le dialogue est totalement rompu entre le FNDC et la jeune au pouvoir ? Le dialogue n'a jamais existé, parce que concrètement, le CNRD, c'est-à-dire la jeune au pouvoir, n'a jamais fait preuve de bonne foi. Depuis le départ, nous, ce que nous demandons à cette jeune au pouvoir, c'est très simple, respecter votre parole. Respecter votre parole comment ? En respectant la charte de la transition que vous avez à vous tout seul, rédigée de manière unilatérale. Cette charte de la transition, qui a son article 8, dit par exemple que cet article 8 protège, c'est-à-dire les libertés fondamentales. Et aujourd'hui, le CNRD viole ouvertement, avec violence et avec arrogance, cet article, par exemple, de la transition qu'ils ont rédigé à eux tous seuls, en interdisant les manifestations et pire, en les réprimant dans le sang. Parce que lors des dernières manifestations du FNDC, il y a eu des morts. Il y a eu 6 morts en Guinée, des morts par balle. Il y a eu une cinquantaine de blessés par balle. Des centaines de personnes ont été arrêtées et déportées dans des camps militaires, où ils ont subi des sévices physiques. Et parmi ces personnes, il y avait des mineurs, il y avait des femmes, il y avait même des handicapés mentaux. Des personnes ont été déférées, kidnappées, puis déférées à la maison centrale de Konakry. Et parmi ces personnes, nous avons le coordinateur national du FNDC, Founique Menguet. Nous avons le responsable des opérations, Ibrahim Diallo. Et nous avons un cadre de l'UFR. L'UFR, qui, au temps de Alpha Condé, était la troisième force politique de la République de Guinée. Je parle de M. Cheikh Uyayabari. Vous avez été arrêté, à titre personnel, tout juste un mois, pour des publications sur les réseaux sociaux. Vous êtes en Europe dans le cadre de votre activité d'artiste. Est-ce que vous comptez rentrer en Guinée ? Et si c'est le cas, est-ce que vous ne craignez pas d'être arrêté, de nouveau arrêté ? Vous savez, moi, aujourd'hui, je suis, effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai été arrêté, jugé et reconnu non coupable pour délit non constitué. C'est-à-dire que c'est encore une fois pour vous montrer la mauvaise foi, justement, de cette jeune au pouvoir. Vous allez retourner en Guinée rapidement, il ne reste très peu de temps. Bien sûr que je vais retourner en Guinée, parce qu'aujourd'hui, retourner en Guinée, il faut que les gens comprennent que le mot exil, moi, ne fait plus partie de mon vocabulaire. Je suis un citoyen libre et conscient de mes droits et de mes devoirs. Je n'ai jamais été condamné, vous comprenez ? Donc, il n'y a personne, rien ni personne ne pourra m'empêcher de retourner en Guinée au moment venu. Et le jour où je reviendrai en Guinée, si la situation n'a pas changé d'ici là, le lendemain, je serai encore dans la rue pour réclamer ce qui m'est de droit. Merci, Gianni Alpha, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes artiste et responsable de la promotion de la citoyenneté active du FNDC en Guinée. Merci à vous. Merci à vous, monsieur.